Oui, et puis on ne se fait pas plaisir. C'est vraiment une épreuve. Il faut prendre un kiff total pour faire ce genre d'épreuve. Les difficultés sur ce parcours, on a bien évidemment le guet. En numéro 7, on a la rivière, il ne faut pas toucher l'eau. Après, le passage obligatoire en toute fin, il faut rentrer dans l'eau. C'est évident la distance, mais c'est aussi des obstacles qu'on voit très rarement. Là, il y a quand même un petit avantage. Je crois qu'hier, ils ont eu le droit de passer déjà le guet. Alors, dans l'épreuve avant hier, dans l'épreuve à 1m40, ils avaient le droit de passer le guet après leur parcours. Parce qu'il faut rester cheval. Après, c'est le choix de chacun. Mais il faut rester cheval. Il faut que le derby, ce soit une belle épreuve pour le public. Il faut que ce soit agréable à regarder, que ce soit du beau sport. C'est l'épreuve spectacle du concours. Voilà, le guet, c'est le passage de l'eau, on appelle le guet. Comme c'est un obstacle qu'on voit très, très, très rarement, les organisateurs, les juges, tout le comité, ils autorisent à passer une fois dedans pour éviter qu'il y ait un accident, pour éviter que ça soit... Il y ait trop d'élimination, trop de surprises sur cet obstacle. Donc après, c'est au choix de chacun. Les cavaliers viennent ou ne viennent pas. S'ils savent que leur cheval, il va y aller sans problème, il n'y a pas besoin de venir. Donc voilà, c'est des obstacles un peu... Voilà, le passage de la banquette. Maintenant, c'est de plus en plus rare qu'on passe ce genre d'obstacle. Donc on ne peut pas... Et puis on ne les prépare pas, les chevaux. On découvre ça. On va dire, à le derby, vous vous préparez à la maison pour le... Mais non, pas du tout. Non. Et puis on n'a plus le temps en enchaînant les week-ends de la compétition. Non, puis c'est... Les sauter à la maison, comme ça, un peu à froid, c'est pas facile. Pas facile. Il faut être dans le contexte. Les chevaux, ils le savent quand ils sont en concours. Le contexte concours, c'est-à-dire qu'ils prennent le map, ils s'amusent avec le public et tout. Le gagnant du derby, ça sera ce cheval-là. Ce sera ce cheval qui va se faire un plaisir total. On a compris le principe. Bien sûr. Et ça, c'est sûr que c'est pas... On emmène très rarement un cheval vert, c'est-à-dire un cheval qui est... Qui peut avoir peur du public un peu... Oui, il faut avoir un choix quand même aguerri un peu dans sa tête, qui soit... Voilà, qui ait le profil de cette... Qui soit gaillard. Oui, voilà, et qui ait le profil de cette épreuve-là. Pour en avoir commenté quelques-uns des derbys, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas forcément les obstacles les plus hauts qui font le plus de fautes. Il y a une barre qui fait quoi ? 30 cm de hausse sur l'obstacle numéro 11. Et c'est parfois cette barre-là qui pénalise un parcours. C'est peut-être celui qui tombe presque le plus de vos preuves parce que... Pareil, les chevaux, on la met juste au-dessus de la banquette ou sur... Voilà. C'est un obstacle qui, justement, il va déconcentrer. Parce que le cheval, il est concentré sur la banquette, mais pas du tout sur cette barre-là. La barre, c'est quelque chose au quotidien. C'est quelque chose qu'ils connaissent par cœur. Mais la but, donc, on les déconcentre par rapport à la barre. Et il concentre sur... Et c'est une petite faute de négligence, on appelle ça. Et c'est vraiment ça, c'est pas... Il la touche en pince, c'est-à-dire au bout du pied, au bout du sabot, et c'est peut-être... Mais elle compte comme si on l'avait... Oui, elle compte 4 points comme toutes les autres. Exactement. Et on le voyait souvent, notamment à Dinard, puisqu'en haut de la bute, il y a une petite barre à 30 cm. Sortie du guet aussi, il y avait une barre de 30 cm. Exactement. Et ça, c'est vraiment une des difficultés de ce type d'épreuve. 400 mètres minutes pour le tempo moyen à tenir. C'est le même tempo que vous aviez hier, au final ? C'est ce que j'allais dire. Maintenant, alors avant, c'était drôle parce que c'était pas du tout ça. Le derby, c'était 400 mètres minutes. On disait, il faut aller vite. Maintenant, c'est le temps qu'on nous demande pour faire les Grands Prix, pour faire les Coupes des Nations. C'est quand même un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est un paramètre très, très important, la vie. Et comme avant, on avait aussi des derbys en barre MC. Maintenant, on est repassé beaucoup en barre MC. Ça, c'est le choix des organisateurs. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Ce genre d'épreuve-là, de toute manière, il n'y a pas beaucoup de sans-fautes. Donc, il ne faut pas condamner non plus le sans-fautes. C'est ce qu'il voulait. Il ne faut pas qu'il y ait un tout fou qui essaye de rattraper le temps avec deux fautes. Moi, je trouve que là, il ne faut pas... Un gars qui fait un super parcours sans-fautes, je trouve que c'est normal que ce soit lui qui gagne. Le cavalier qui va être le premier à emprunter ce parcours long de 1 km tout juste s'appelle Romain Duguay. Il est suisse. Il nous présente un cheval Ombre de 9 ans, donc peu d'expérience pour le cheval. All Dream de la science. Par contre, ils ont monté le derby du Touquet il y a 15 jours. Ah d'accord, ok. Et ça s'est bien passé ? 16 points pour le sol. C'est vrai que les scores, c'est souvent un petit peu impressionnant, lourd, mais... Voilà, on dit que ce n'est pas mal parce que c'est des petites fautes de négligence. C'est peut-être des fautes qui ont été éducatives, entre guillemets. Parce que des fois, des petites fautes, le cheval, il fait attention au prochain coup. Donc, voilà. C'est difficile de dire des fautes éducatives de bonne faute parce que, bon, la faute, c'est la faute. Mais il faut peut-être considérer ça comme ça par rapport à un cheval de sautage. On est parti donc sur ces 22 obstacles, 26 efforts, 400 mètres minutes pour rappel et 150 secondes le temps accordé, soit 2 minutes 30 secondes. On commence sur une barre de spas qui donne un peu l'allant au final. Oui, c'est un obstacle facile. Allez, on est parti, on donne le tempo. C'est un obstacle facile au final, pour commencer. 33 mètres après. Donc là, il y a 8 foulées tranquilles, ou il y en a qui vont faire 7, un obstacle étroit. Là, tout de suite, un bidet. Donc là, c'est un cheval un peu vert. Bidet sur Barcler et un cheval de neuf ans. Oui, exactement. Donc ça, c'est un petit peu logique, sa faute. Et ça, en plus, 3-4, ça vient assez vite aussi. Oui, je trouve que ça va assez vite, les premières combinaisons. On aura cette foulée ici, avant le double doxer. Donc plus facile qu'hier, puisqu'il y a deux foulées quand même, pour remettre le cheval dans le gain ici. Donc maintenant, c'est vrai que pour gagner, ça va être compliqué. Mais prendre du métier, puis peut-être que ça va lui servir aussi pour les autres épreuves. Voilà la rivière, il a monté un peu. Et on a cette ligne similaire, tout pareil qu'hier. Oui, c'est vrai. Avec un vertical après la rivière. Peut-être que l'année prochaine, ce soir-là, il fera la Coupe des Nations. Comme ça, il sera bien entrainé. Pour le moment, on est à quelques points. Parce que la troisième barre est tombée sur le vertical de 08. Oui, le score va être assez lourd. Par contre, l'état lui est très bien franchi. Attention, cette barre est très peu élevée, mais qui peut distribuer un peu les chevaux. Ça passe. Petit saut. On a une descente ici qui est beaucoup moins grosse que sur d'autres concours, mais qui peut faire son effet dans l'équilibre. Contre les foulées, mais bon, là, sur les derbies, on a quand même un peu varié. Différentes configurations. Parce que certains font six, là, je pense. Pour remettre le galop. On fait par rapport à son cheval. C'est sûr que si t'es sans faute, il y a des gars qui vont aller faire une foulée de moins. Pour maintenant, ça sera le temps qu'il va jouer. C'est un peu mieux. Qui se délient un peu plus. Voilà. C'est mieux le parcours. Là, voilà. On a souvent un gros frein ici. Peut-être la première fois qu'il saute une banquette. Et une foulée. Pour aller sur ce vertical 18, c'est difficile pour les jeunes, ça, non ? Oui, tout à fait. Et puis, en plus, il y a le paramètre de l'écran, c'est derrière. Voilà, là, il y a un peu de fatigue qui commence à arriver. Les chevaux un peu émoussés. Peut-être le cavalier aussi. C'est vrai qu'il faut bien penser à se ventiler aussi. Je me récolle aussi. J'ai quelqu'un qui l'écoute. Le mec qui s'est raconté, il n'est pas en condition. Mais si... Cet oxerre numéro 20 est un peu montant, ce qui va aider un peu les chevaux, je pense. Puisque juste sortie de courbe à gauche, comme ça. Et dans l'eau. Pas de souci pour rentrer dans l'eau. Et on termine par contre sur un oxerre assez carré, au couleur des Pays de la Loire. avec un 45 de haut et 160 de largeur. Surtout qu'ils viennent passer dans l'eau. Ils sont complètement déconcentrés par rapport aux obstacles qu'ils doivent franchir normalement. Et donc, ils peuvent faire une faute. Temps accordé de 150 secondes. Temps réalisé, 142 secondes 11 pour le moment. On est bon ici, on était dans le train. Le temps accordé, oui. Le temps accordé, je ne pense pas que le chef de piste joue là-dessus. Mais par contre, 24 points au compteur, on espère tout autre chose pour Olivier Guillon. Lui, c'est être et rapide et agile. Et en forme. Et en forme, puisqu'il l'a emporté hier sur 150 centimètres avec son autre monture Vito. À nouveau, un cheval de 9 ans d'ailleurs ici, par Calvaro et Quickstar qui s'appelle Andin du Talimai. Ce couple était classé par deux fois à Fontainebleau la semaine dernière sur un terrain en herbe. D'accord. Oui, c'est bien. Vous voyez, c'est là où on voit que ce derby-là, on voit deux chevaux déjà de 9 ans. Donc, les cavaliers savent que c'est un derby qui est bien. Qui ne va pas piéger. Non. Voilà. Ce n'est pas comme les gros derbys qui étaient mythiques. X-Ted ou Hambourg qui sont des derbys qui sont très énormes épreuves. Énormes épreuves où là, des chevaux de 9 ans, c'est très rare. C'est aussi mettre son cheval dans une condition supplémentaire, peut-être pour lui remontrer qu'après, sur un parcours, un format normal, ça va un peu mieux. Tout à fait. C'est éducatif. Voilà. Parce qu'il ne faut pas les sélectionner, les cataloguer comme des chevaux de derby. On en a deux dans l'année, peut-être trois. Voilà. Mais c'est peut-être utile pour leur carrière. Faire passer un capoche. Exactement. Sachant qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a une belle amplitude. Donc là, il ne va pas très vite Olivier, mais il essaie de jouer sur les trajectoires. C'est-à-dire qu'il coupe un peu les trajectoires par rapport à Romain. Est-ce que certains passeront devant ici, au numéro 15, pour aller chercher les moulins ? Parce que les moulins sont loin après. Oui. On a du temps pour faire respirer les chevaux de temps en temps. Oui. Là, on n'a pas encore besoin de faire respirer. Ça va plutôt être le genre après le neuf, les banquettes et tout ça. Là, ils vont commencer à faire réagir le public parce qu'il part un peu à gauche, à droite. Voilà. Hop là. Et là, c'est deux foulées assez tranquilles. Quand on a un gros saut sur la réception du 10A, c'est un peu compliqué à recaler. Donc là, c'est un cheval qui est en train d'un petit peu de... Sa respiration doit se bloquer un peu parce que là, il est dans un contexte qu'il ne connaît pas. Et c'est là où il faut commencer à demander à respirer. Justement, on a un peu de temps à la réception de l'oxerre. On verra souvent 6. Et c'est là où il nous demande à respirer en sang. Il ne demande pas beaucoup. Laisse un peu baisser la tête. Et c'est là où il faut aussi faire attention, de leur dire attention. Il ne faut pas perdre le cheval. On repasse à côté de la porte en plus, à la barre de cet exercice. La banquette. Ça, c'est très bien fait. Il reste bien en arrière pour garder l'équilibre. Olivier en forme. Vraiment très en forme. Il ne met pas son cheval dans le rouge. Attention. Là, on sent qu'il y a un peu de fatigue. Ok, bien gardé le cheval. Focus sur ce 22. Je me fous l'un peu long. Ça va dans le temps. Et oui, ça passe. Ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il est en forme. Il faut jouer aussi là-dessus. Le cavalier est en forme. Donc, il met la barre. Il joue à Abdel aller plus vite. Oui, avec un Patrice Delamaux, avec un Steve Gerda. Après, tu pousses à la faute aussi. Joli parcours, donc, pour Olivier Guillon et Andin Dutali. Main et neuf ans seulement pour ce cheval. En 143 secondes, 94. On était un peu moins rapide, au final, que le premier parcours. Ah oui. Un cheval qui est un peu monovitesse. Oui. C'est pour ça qu'il était obligé de couper ses trajectoires. On l'a vu dès le 1, le 2. C'était assez tranquille dans la cadence. On va voir quelques ralentis. Il a de belles images, d'ailleurs. Avec la réalisation, signé Gilles Cousin. Par contre, il a fallu remettre la jambe. Je pense qu'il voulait peut-être faire une foulée de moi, Olivier, mais ça n'a pas marqué. Oui, la plupart du temps, on verra une foulée entre la réception. C'est calculé pour, mais pas simple. On part aux Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient 2e de la Coupe des Nations l'an dernier. Pas présent cette année par équipe. On a un seul représentant néerlandais, Doran Kuiperz, avec Ediamo, il s'élance. Un cheval KWPN de 10 ans. Parandiamo et Burgraff. Une 3e place à l'anaken toute récente sur 1m45. Des épreuves à 1m40, 1m45. Il en classe régulièrement. Mais on ne va pas généralement plus haut sur le palmarès. Est-ce qu'il y a des nations qu'on redoute un peu plus sur des derbys ? On dit toujours un peu les... Les anglais ? Les anglais et les irlandais. Ils ont l'habitude de braver le vent. Oui. La pluie, le vent. La pluie, le vent. Et puis c'est le milieu de la chasse à court. Gros son ici, sur le numéro 1. Il semble garder son cheval très compact. Ce n'est pas du tout le même style que les chevaux qu'on vient de voir. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie. Il faut canaliser cette énergie parce qu'à un moment, il va le payer. Là, par contre, il passe le vent. Oui, je ne pense pas que ce soit difficile. Un cheval maniable. Regarde l'eau. Oui, il a regardé le guet aussi. On verra tout à l'heure. Il était très anguille comme ça à la bord. C'est le numéro 7. Ouh là là, ça commence à... Au final, on a un cheval qui est un peu ému par rapport à ce qu'il voit devant lui. Et l'écran aussi. Je crois que c'est décalé avec l'écran. Pas mal. Il tourne devant pour être un peu en biais et reprendre un peu de temps. Parce que 4 points, c'est un classement normalement. Une de plus par rapport à Olivier. C'est cet oxyre rouge et blanc. On voit vraiment que c'est cet endroit-là où les cavaliers... pour respirer les chevaux. Exactement. On est en milieu de parcours, un peu plus, même deuxième tiers. Donc là, il commence à baisser le pied. Et c'est là aussi l'intelligence de Frédéric Cotier d'avoir mis un bidet en numéro 15. Tout à fait. Le parcours, il est très bien. Ça va le tenir un peu. Et là, il retourne vers l'écran. Je pense qu'il regarde bien l'écran celui-là. Il est très piqué. Voilà. But. C'est difficile parce qu'on est vite dans les barrières entre les deux talus. à la réception de ses 18 aussi. On sent vraiment qu'il y a un peu de fatigue. Un bidet. Au final, un mètre 45, c'est suffisant en hauteur. Oui, oui, oui. Oui, on l'avait vu tout à l'heure quand il est allé vers la rivière déjà. Il regardait ce guet. Ils ont compté un refus. Là, c'est un peu long. Quand on est cavalier, c'est mettre à l'écran. Le public nous pousse. Et puis on se dit, est-ce que ça va sonner ? Est-ce que ça ne va pas sonner aussi au niveau du juge ? Là, les points, ça s'accumule. Hop, c'est bon, ils vont l'éliminer. A priori. Hop, c'est fini, non ? Il ne veut pas. Oui, de toute manière. Alors, quand c'est comme ça, est-ce qu'on incite vraiment au pied de l'obstacle ou est-ce qu'on donne un peu de galop et on essaie de revenir ? Non, ça ne sert à rien du galop. Il va se bloquer, se braquer encore plus loin ? Non. Là, voilà, puis il arrive. Et dommage. Quand il a insisté, il sait que le classement, il est foutu, mais c'est peut-être pour dire, vas-y, on ne sait jamais. Ça peut être aussi... Il est éducatif encore, il est à prendre. Oui, toujours le respect du cheval, les chevaux. Bon, dommage. Élimination donc du seul néerlandais de cette start list et de ce plateau de cavaliers ce week-end sur le longine jumping international de la Baule. On va partir en Colombie. La Colombie, elle l'emportait l'année dernière avec notre ami René. René Lopez, gagné avec Destiny Child. Alors cette année, René est parti sur un autre concours, mais il a laissé la chance à ses collègues. Voici Fun de la Rock Z. Foriro de Hus, Canaan, groupe France Élevage. Neuf ans à nouveau pour l'âge du cheval qui accompagne Maurizio Ruiz. C'est des garçons qu'on connaît pas mal, les Colombiens, parce qu'ils sont souvent... Ils ne viennent pas de Colombie, la plupart. Donc ils sont souvent basés en France. La famille Lopez. Alors lui, je ne sais plus s'il est... Mais enfin bon, c'est quelqu'un que je vois souvent en concours. Un couple que l'on voit régulièrement engagé sur des barres MC aussi. Barre M1, barre MC. On retrouve cette configuration au final de le parcours. On dirait, on dit un peu, il faut des chevaux légers pour faire ça. C'est, voilà, il y a la morphologie qu'on aime pour faire un dernier. Maintenant, il faut un petit peu complet aussi. Ouais. Là, ce qu'il vient de faire, il est obligé de monter un peu le bidet. Alors, est-ce que c'est un cheval qui regarderait un peu l'eau ? On va savoir. Il n'est pas simple pour monter un derby que de regarder l'eau. Mais pareil, là aussi, c'est peut-être l'objectif du cavalier que de le désensibiliser un peu. Oui, tout à fait. Là, il y a ce qu'il faut. Il y a combien de bidets ? Trois bidets ? Une rivière ? Un guet ? Là, il va être désensibilisé. Là, on va voir le premier jugement, il va être maintenant. Il est obligé de mettre beaucoup. Oui, c'est bien. Il a mis beaucoup de jambes. Alors, quand on fait ça, normalement, on le paye un peu. Derrière, c'est un pique un peu. On le paye un peu au fur et à mesure du parcours. Voilà, il est vraiment obligé de mettre de la jambe tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il met de la pression. Et la pression, si on peut en enlever au fur et à mesure du parcours, ça ne serait pas plus mal qu'il puisse respirer. Il va falloir qu'il respire plutôt que les autres pour ne pas arriver trop à se fixer. Là aussi, un petit coup de pression. Non, il y a eu de la glissade. Il a glissé dedans. Il a encore obligé de mettre la jambe. Donc le guet, ce n'est pas gagné. Il y a un cheval qui reste très figé là, du coup. Pareil, il remet fort la jambe. La faute qu'il a fait, c'est dommage. Surtout sur la glissade, par rapport à la glissade. Première chose, c'est pour dire quand même, remercier les organisateurs. Frédéric Cotier, tout le monde, parce que la piste est très bonne. Très, très bonne. Et elle ne s'habille pas en le troisième jour ici. L'unanimité, les cavaliers disent que la piste, elle est excellente. Moi, j'ai eu la chance de courir dessus aussi hier. Et vraiment, c'était un plaisir. On n'a pas peur pour nos chevaux ? Non, non, non. Allez, là, le gros morceau. Ce n'est pas si mal, parce que je sens la glissade. Après la glissade, quoi. Et là, par contre, et pourtant, il a chargé. Il a vraiment essayé de tenir. Ils ont compté donc une autre pénalité ici. C'était un pas marqué, mais bon. Ça y est, c'est bon, ben tant mieux. Bravo. Ah voilà, ça, c'est bien. Hop. C'est les sauts qu'on n'attend pas comme ça, qui peuvent déstabiliser un peu et remettre son cheval dans les conditions pour se vendre deuxième. C'est pas mal. Des choix dans la sensibilité, dans le caractère et tout. Je pense que c'est éducatif. C'est un cheval qui a repris une leçon. Oui. 158 secondes, 37 pour 150 secondes accordées. Il y a un peu de temps dépassé. 3 points, 11 au total. Pour le Colombien, je regarde du coup si on aura un autre Colombien. Non. Mais je ne crois pas. Ça ne sera pas donc le doublé de la Colombie cette année pour le derby des Pays de la Loire. Mais par contre, eh bien voici un cavalier que le public gaulois attend, bien évidemment. Un cavalier qui l'a emporté par deux fois. On citait 2013 avec Ornella Maille. On citait 2016 avec cette même jument. Là, c'est Vestal de Masur HDC qui accompagne Patrice Delavaux. C'est Patrice. Il a un palmarès. Il a gagné à Dinard l'an dernier aussi. Oui, il a gagné ce qu'il n'a pas gagné, je pense, Patrice. Donc c'est pour ça que le public est français. Mais en plus, Patrice est très médiatique. La jument cumule les podiums à Hong Kong. Deux podiums sur 1m45 et 1m50. Une victoire récente aussi au Soher Met à Paris au mois de mars. Et là, au final, c'est sa première sortie par contre en extérieur. Première sortie internationale sur une piste en arrière de l'année. Pas couru dehors encore ? Non, pas en la belle feuille en tout cas. Là, on a une jument qui a un petit peu ornée. On la retrouve aussi dans les stalles. Normalement, elle saute un peu fort. Il faudrait qu'elle s'économise un peu. Il y a le joueur de les galops. Là, on ne voit vraiment Patrice. Elle va tourner devant. Ça, c'est un cavalier qui adore ça. Oui, et puis c'est que ça peut faire la différence. C'est génial. Tu le vois, tu as envie de... C'est une leçon sur les derbys. Bien placé ici aussi. Il fallait qu'il fallait l'appuyer un peu. C'est sûr qu'il est plus vite. C'est certain. Oui. Le tempo, il le connaît. On sait à quelle vitesse il faut pour éviter les fautes et pour gagner. Il y a une foulée de plus quand même. Parce que c'est un jument qui a moins d'action. Donc il vaut mieux refaire une foulée et sauver la faute. Ça coûte moins cher. Là, par contre, il réavance. Foulée longue. Est-ce qu'il va faire une foulée ? Oui, une foulée. C'est très bien fait. Le temps à battre, 143 secondes, 94 secondes, on aura... Ça, c'est pas... 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 Ça, c'est pas le problème. Le bidet est pourvu qu'on aille dans l'eau sans freiner. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Il met la barre haute. Si ça passe là... Et il est plat ! Il met la barre très haute. Moins de 130 secondes, 129,94 pour Patrice Delaveau. Encore une belle leçon d'équitation ici. Donc voilà, pour les autres, on sait le temps qu'il faut faire pour aller plus vite, mais ça pousse à la faute. Oui, c'est sûr. Parce qu'il est quand même... Il est vite, hein ? Oui, il a pris l'option devant le 15 tout à l'heure. Il perd aucune seconde entre le 18 et le triple. Puis le bidet, le guet, il s'est passé. Il n'y a même pas eu un temps d'hésitation. La butte non plus. Une foulée à la sortie de la butte pour le vertical. Donc là, c'est... C'est vraiment le temps de référence qui va être... C'est le bon temps, je crois. C'est vraiment celui qui... Là, a priori, il est dans les cinq premiers. Oui. On est donc avec deux Français sans faute au provisoire. Et voici un Italien qui a à cœur de bien faire aussi sur ce type d'épreuve. Le Camarriamonettin peut être très rapide et très malin aussi à la piste. Avec Saint-Timo, Seven, à nouveau un cheval de 9 ans par Saint-Adèle. Un cheval qui l'utilise également sur des épreuves baréma, bar MC, mais aussi des 6 bars. Vraiment le cheval multitâche. Polyvalent. Applaudissements. Je vais sur le bon pied. Je vais sur le bon pied, ce serait mieux, c'est parti. Lui, il a une relation tout particulière avec ses chevaux. Il est montré vraiment en les écoutant. Il ne le connaît pas bien. Il est surlire une très 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 courte. Ça fait un petit peu moins serein que le parcours de Patrice. Pareil, un cheval de 9 ans. La victoire n'est plus là. Lui, il est fouler ici, c'est le premier, je crois, à la lutte. Je ne sais pas si on l'a. 3,90 mètres. Ça fait déjà une bonne rivière. C'est dommage parce que là, on a vraiment un bon coup. Ce n'était pas plus vite de toute manière. La barre est tombée là-bas. Non, oui. Là, il y a un gros coup de fatigue. Quand on fait deux fautes de suite comme ça, on ne réagit pas sur la première faute. C'est que le cheval est un peu émoussé. C'est un coup de moins bien. Le trip ne fait pas de difficultés. C'est vraiment un trip de verticaux comme ça. C'est un peu moins une gymnastique. Une gymnastique, oui. Mais qui arrive assez vite quand même après le numéro 18. Si les chevaux ont été déstabilisés par la butte, on peut vite aller à la faute. Et ils ne s'y attendaient pas forcément, j'ai l'impression. Ils ont beaucoup de patins au dernier moment. On attend la rivière très bien, mais c'est la difficulté aussi pour les chevaux. On leur demande de ne pas toucher l'eau une fois et ensuite de la traverser. Heureusement que c'est dans ce sens-là. Oui, parce que sinon, la faute sur la rivière, ça serait un peu plus compliqué. On ferait le pied en premier et puis après, on irait sur la rivière. Mais ça ne serait pas cheval. C'est pour ça qu'ils le mettent vraiment à la fin. Allez, c'est fini. Quand ils se mettent gauche-droite comme ça, ce n'est pas facile. Il n'y a plus grand-chose à faire. C'est combien il faut attendre le temps ? C'est 45, je crois. Le temps limite est de 300 secondes. Ah oui, encore le temps. Je crois qu'il a 45 secondes pour devoir le franchir. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Et puis, une fois que le premier pied descend, c'est bon. C'est ça, c'est bien 45 secondes pour franchir cet obstacle. Et malheureusement, ça ne passe pas. Ça va aller, ça va aller. C'est un bel apprentissage quand même pour ce cheval de 9 ans qui est un peu ému. Ce n'est pas trop où il arrive. Il a voulu profiter du coin parce qu'il n'a pas le droit s'il ne passe pas à l'intérieur des fagnons. S'il ne passe pas à l'intérieur des fagnons, oui. Là, il a le droit. Mais par contre… Mais comme il est arrivé que l'eau, elle bougeait… C'est tout l'un tout l'autre au final. Est-ce qu'il vaut mieux montrer une première fois qu'il t'a inquiété un peu le cheval ou est-ce qu'il vaut mieux y aller sans surprise ? Il recommence. Et là, quand il a voulu le faire, l'eau, elle bougeait comme l'autre sortait. C'est peut-être encore plus impressionnant. Il essaie, mais ça n'est pas gagné son truc. Le cavalier, donc, qui va essayer d'aller chercher un sans-faute sur ce derby des Pays de la Loire, s'appelle William Fennell. Il est britannique. On disait que, justement, la Grande-Bretagne pouvait être un peu la nation favorite sur ce type d'épreuve. Billy Buckingham, 11 ans pour le produit de Billy Congo et de Clover Hill. Il y a deux semaines, le couple était engagé au Touquet. La semaine dernière à Windsor, c'est leur troisième concours consécutif au final. Et pour une épreuve à 22 obstacles, pareil, on peut avoir un poil de fatigue, peut-être. La dernière victoire britannique, eh bien, c'est lui qui l'a eue. C'était ici même en 2011 avec Canel de la Baie, William Fennell. Il l'a gagné, donc. Normal. Lui, des derbies, il a dû en faire un X-Tead. Cavallic a dû en faire beaucoup. Donc, normalement, c'est le cheval qu'il faut engager. S'il l'engage, il l'engage avec une chance. Et bon, ce qui me fait peur, c'est qu'il a essayé de passer l'envoi. Il lui a montré une fois. Oui. 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 Pourquoi, lui, va ? Je sais pas trop. Je te vois si il peut se passer là. Première obstacle naturel, par contre. Oui, parce que c'est pas difficile là-haut. Vraiment, on va passer normalement. Ça complique un peu les choses pour la suite. Bon, ça s'arrête. Fini. Il abandonne. Il abandonne ? Oui. Bon, oui, il lève la main, il jette l'éponge, William Fennell. Si on fait un petit peu le point, on a deux sans fautes. Et puis, directement après, on va dans la difficulté. 11 points, 24 points. Ah, il y avait des ferries. Il y a des scores lourds, c'est sûr. De toute manière, c'est parce qu'on voit que c'est les chevaux qui sont pas... Comment dire ? C'est où ils jouent le jeu et ça va se jouer à 0,4 points. Ou ils comprennent pas le système et ça va être des refus. C'est pour ça que les scores sont lourds. C'est sur des refus. Ils restent trop longtemps devant la butte. Ou du bidet. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que les scores sont lourds. Le temps à battre, 129 secondes. 94. Patrice Delavaux a mis la barre très haute ici avec Vestel de Mazur HDC. Il y aura des coudrettes, d'ailleurs, qui offrira les adieux de rêveurs de Urtebis HDC à la fin de cette épreuve. Ah, c'est aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, à la fin de cette épreuve, après le derby, au public Beaulois. Un cheval qui a apporté énormément à l'équipe de France. J'ai eu la chance de courir quand même un peu avec lui l'année dernière pour ses dernières compétitions. Et c'est vrai que, bon, malheureusement, je vais courir avec lui en fin de carrière. Donc, j'ai fait beaucoup de concours avec lui. Mais c'est vrai que quand tu avais un cheval comme ça dans ton équipe, ça rassure quand même. C'était le pilier. Ah oui. C'était... voilà. Allez, continuons avec l'Allemagne, avec un produit de Comteros. Comte à dur le nom du cheval. André Thiem pour le pilote. Et l'Allemagne, eh bien, si on regarde le tableau de résultats du derby, jamais, n'a marqué son empreinte sur ce derby des Pays de la Loire, ici, à la Bôle. Ce serait donc une première, avec un cheval qui est rapide, souvent classé sur des épreuves jugées au baréma, que ce soit sur 1m45 ou 1m50. On va voir si ça va se passer correctement jusqu'à la fin, c'est le juge de paix, c'est bon. Oh non, il est pied dans le haut. Grosse faute, ici, sur cette rivière. Ah oui, c'est pas la latte qu'il a abusée, c'est vraiment le milieu. Olé, et pareil, première désobéissance sur le tenu. Ah oui, elle a été comptée comme désobéissance. Vraie rupture du mouvement. Exactement. ... ... Il ne devrait pas être un problème de passer le guet, du coup. Vu qu'il a sauté la rivière en sautant au milieu. Je pense que le guet devrait aller. Il y a quelques 4 points. Ah oui, ils ont dû retirer la désobéissance. Pour le moment, on reste avec la seule faute de la rivière puisqu'on était passé à 8 sur l'écran. Il a été rejugé. Il est repassé à 4. Ça a été rejugé. Il faut savoir que sur les gros événements comme ça, on a une commission d'appel directement. Tout à fait. Qui peut vite intervenir. Ah, faute là-bas, c'est la première. Numéro 20, oui. Pareil, on se rapproche du public. Il y a des chevaux un peu éprouvés, sorti de courbe à gauche comme ça. Ouais. 8 points. Il sera en fin de classement, quoi. Avec 8 points, il sera classé en fin de classement et il sera en fin de classement. Ouais, peut-être dans les 12, quoi. 144 secondes, 89. Et donc, au final, 8 points pour le solde, puisque le petit frein sur le 10-1 n'a pas été compté comme faute pour l'Allemagne. André Thiem et Cantadur. Comme dans le football, ils ont dû faire appel à la VAR. Allez, on va continuer avec Paul Estermann. Le Suisse, Anaba Hayes, une jument de 9 ans, encore une fois. Si je regarde, eh bien, c'est le quatrième cheval de 9 ans qu'on a sur... Avant de l'annoncer, il faut attendre qu'il rentre, parce que je... Assez là-bas, ok. Oh là là. Ravage de Mars et Indoctro pour le mélange de sang. Une troisième place toute récente en Italie sur un 3 étoiles sur une épreuve à 1,50 mètre. Jument qu'il connaît parfaitement, puisqu'il la monte depuis... Depuis la saison de 7 ans. Et ça pourrait correspondre, parce que c'est un cavalier rapide. Oui. Jument quand même du métier. Même si que 9 ans, elle est pas mal sortie. Elle a vu beaucoup de terre en herbe. Je pense que ça pourrait être pas mal. Il est parti sur un bon tempo, peut-être un peu plus soutenu que sur le début de tour de Patrice, non ? Parce que là, Patrice avait remis du galop, justement, avant le numéro 5. Et lui... Il a adopté un bon tempo ici. Il tourne court. Ça peut être pas mal, celui que je dise ça, pour qu'il n'y ait pas de faute. Comment il passe le petit passage de but, là ? Ouais, ça va toute seule. Ça sent... Ça sent assez bon. Il devait pas être très haut, hein ? Non, non, non. Moi, j'ai regardé le grand écran pour voir s'il n'y avait pas un score de marque. Ah, ça glisse. Elle est restée sur les taquets, mais il n'y avait pas beaucoup de marge. Sept foulées comme Patrice. Il ne doit pas être loin. C'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si on va avoir un temps intermédiaire qui va nous être proposé sur l'écran. Ah ben voilà, mon vaisseau. Le garot très bas. Ça s'arrête. Et puis, le paddock. On passe juste à côté de la porte. Un cheval qui a déjà son quinzième obstacle, donc qui n'a pas forcément l'habitude de... Chercher autant d'efforts et... Mon diagnostic a été mauvais. Un peu déconcentré, oui. Et j'étais un peu éponge de cheval. C'est une jument ou un cheval ? C'est une jument, pardon, oui. Un peu de caractère. Dommage, puisque pourtant... C'est parti. On avait très bien débuté. Ça rassure un cavalier, c'est Patrice. Oui. Je ne sais pas de qui va pouvoir avoir peur, mais c'est pareil. On a Emric Georges qui a pour habitude maintenant d'aller chercher ce type d'épreuve. Il y a bien évidemment le numéro un mondial, Steve Guerdin. Il y a Alexandre Rapallo qui se défend à chaque fois très bien sur ce type d'épreuve. Olivier Robert aussi. Il y a du métier qui arrive là. Et en effet, Miebello, 15 ans. Marc Macaulay. Si Marc le met un cheval comme ça, c'est qu'il a des prétentions. C'est qu'il a des prétentions. Parce que c'est quand même un cheval qui a gagné des très très grosses épreuves. Je ne connais pas exactement son palmarès, mais il a fait des épreuves à 1m60, je crois. Oui, et puis il a participé à la finale Coupe du Monde. Oui, attention. Donc, pour l'utiliser sur un derby, c'est qu'en effet, il mise pour avoir une pièce ici. C'est que tu ne cours pas pour rien. Donc, je n'avais pas fait le papier comme on est dans les courses. Mais là, quand tu vois rentrer sur la piste, tu dis là, tu ne fais pas pour faire un travail. Donc, un gros client, très gros client. Sur le papier, peut-être le plus gros. Un Irlandais en plus, cavalier, qui montre remarquablement bien. L'Irlande, c'est souvent. 2015 avec Bertrand Malen, 2012 avec Dennis Lynch, Peter Charles en 2001. Si j'avais lu le programme avant départant, j'aurais fait mon favori. Il passe devant. Il y a une grosse épreuve au concours de Lyon cet hiver. Plus vite. Plus d'amplitude. Il peut se permettre, avec un cheval comme ça, à ses moyens-là, tu peux tourner très très court sur un obstacle. Tu n'as pas besoin de rien comme il avale le machin. Là, tu peux vraiment, je pense qu'il va faire six foulées pour aller sur l'excès rouge. Il ne va pas se poser question. Une foulée de moins, là, descente. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il économise quand même. Mais le plus vite, il va tourner plus court. Là, il va dans la trajectoire des autres. Il s'est complètement ouvert, le cheval. À deux foulées, c'était un peu marqué la faute, là, avec les postérieurs. Ouah ! Mais au final, on a un cheval tellement aguerri, avec tellement de métiers, qu'il peut peut-être trop anticiper les choses. En plus, sur cette hauteur-là, ça ne l'a pas reculé du tout. Je pense que Marc s'est fait un peu avoir. Par le reste, soit avec lui, de mots pour voir, il ira peut-être ici. Je me suis fait avoir. Il va être un peu furax. Parce que c'était vraiment... C'est génial. Ça, c'est un show de concours. Bah oui. C'est un show de concours. Ah, c'est dommage, Joel. Quel temps il a ? 128 secondes, 17. Il était plus rapide contre 129,94. Il va être furax. Mais par contre, il a été une foulée de plus là-bas. Il n'arrêtait pas une meilleure temps. Il doit être furax. Un très joli parcours, tout de même. Et donc, troisième place au provisoire, puisque déjà 200 fautes, Olivier Guillon, Patrice Delavaux. Magnifique. On a un cheval qui n'est pas forcément très ému non plus. qui donnait parfaitement son boulot. Eh oui, dommage. Il doit s'en vouloir, Marc. Par contre, Patrice Delavaux doit respirer un petit coup de plus. Bah, je pense que pour Patrice, c'était son adversaire. Un des adversaires les plus importants. Allez, un peu moins d'expérience pour un jument qui nous rejoint maintenant en piste, avec un cavalier qui a l'habitude d'être souvent au chronomètre. Jos Verloy, le belge, nous présente. Valentine Bellemanière, une jument de 10 ans par Norway de la Lande. Team Rock des Îles. Un élevage qu'on connaît bien en France. Ils font association que depuis peu de temps ensemble, puisque c'était Spencer Smith qu'il présentait le cheval. Le voile ralenti ici, en grand écran. Oui, parce que c'est un choc qui saute les rivières, donc il s'est dit, c'est quand même à mettre large la rivière. Donc il a baissé les bras en haut. La Belgique donc, Jos Verloy, Valentine Bellemanière. Cavalier rapide aussi. Le prochain Français, ce sera Aymeric Georges, avec Atomic Bombe dans deux chevaux. Lui est parti avec un bon tempo. de cette première ligne 1-2. Il joue sur la vitesse et sur les trajectoires. Il va tourner devant ou pas ? Il ne doit pas être sympathique le virage. Il n'est pas simple à prendre. Non, parce qu'il glisse, c'est pour ça. Voilà, 1-2-1. Pas mal du tout. Très bien demandé, ça, oui. Il était parti convaincu dès le début. Sur une rivière, comme ça, on ne peut pas forcément changer de décision. Je vois que les choses sont enclenchées. Là, il n'y avait pas l'occasion. Aller loin, la rivière, si un cheval ne regarde pas du tout, il pouvait aller vers la rivière. Donc, il n'y avait aucun problème. C'était son choix de faire une... Je pense que c'est son choix. Dès le début. Oui. Il s'est dit, là, je ne veux pas perdre de temps. On voit plus de cette foulée qu'il y a 6. Il est vite. Il est vite. 129 secondes, 94 à battre. Oui. Là aussi, c'est une partie assez importante, quand même 15-16, parce que pas tant d'efforts à fournir que ça, mais on peut perdre un peu son cheval. Il ne perd aucune seconde, là. C'est très vite. S'il arrive à faire une foulée, il l'a... Ça touche, mais pour le moment, tout est resté sur les taquets. Pas de postérieure. Non, la vitesse. Oui, postérieure, parce qu'il s'est trouvé trop près. Il a été obligé de tirer dessus pour éloigner la distance et les postérieures ne sont pas passées. Et c'est ce que vous aviez dit, Thierry. Au final, avec son bon chronomètre, Patrice Delaveau donne un peu la pression aux autres. Et donc, du coup, il les pousse un peu à la faute. Et Patrice semblait plus rapide, d'ailleurs. Oui, parce que lui, il va être au-delà des 129 secondes. Pas grand-chose. 130 secondes, 79 contre 129, 94. Mais il y a quatre points sur ces barres vertes et blanches du triple. Et donc, quatrième position provisoire pour Jos Verloy. On va avoir quelques ralentis, quelques belles images. On le revoit sur le sac numéro 11. Très belle réalisation ici du cousin. Elle va aller vite, la plus canadienne. Elle a une revanche à prendre sur hier, puisque le Canada a été malheureux hier dans la Coupe des Nations. Malheureusement, le Canada n'a pas pu sortir un sans faute. Et là, je pense qu'elle a à cœur de bien faire pour sortir de ce week-end, sortir de cette édition 2019 de La Balle avec une jolie performance. On lui souhaite, en tout cas, Karachal avec Viva. On n'est pas beaucoup, hein. C'est quatre minutes après. Qui n'a même Karachal ? Ah. Avec un champ de vision. Viva. L'amour. Je ne sais pas quelle expérience, je crois. Donc là, les parties sont à un bon tempo. Là, les parties sont à un bon tempo. C'est une cavalière qui va vite naturellement. Bien sûr, une élève d'Eric. D'Eric. À la bonne école, du coup, pour la vitesse aussi. Eric, il dit toujours, mais il faut aller. Ça, Eric, pour lui, la vitesse, c'est important. Il me disait hier, je ne supporte pas qu'on s'arrête, on fasse une volte. Il faut aller, on prend le risque. Il va tourner. Beau virage, ici. Ah oui. Par rapport à d'autres qui ont perdu un peu de temps tout à l'heure, notamment Yos Verloy. Aïe. Un peu avalée comme ça. Elle est obligée de monter la dernière distance. Et... C'est pareil, elle perd un peu. Les postérieurs ont encore touché. Là, je pense qu'elle est un peu au-dessus du galop pour un derby. Il va falloir freiner un peu, là, parce que... Ça devient un peu électrique. Oui. Barre avalée sur le 11. Ça va un petit peu vite, ma belle. Ça va un peu dépassé par le galop. Je pense qu'elle aura le temps, entre le 14 et 15, de remettre un peu les choses en ordre. J'ai vu qu'elle est en 84 sur celui-là. Et là, déjà, en 77, elle est vraiment plus rapide. Par contre... Ça va un peu trop vite. Normalement, ça, on le paye, ça. Tu n'as pas l'habitude de faire un derby. Je pense qu'elle n'a pas l'habitude. Tu ne peux pas aller vraiment à cette vitesse-là. Là, du coup, c'est difficile à reprendre. Là, du coup, c'est difficile à reprendre. Il n'y a pas trop de place, là. C'est bon, c'est fait. Elle veut aller jusqu'au bout. Là, c'était vraiment typique. Trop vite. Quand tu as un peu l'habitude de derby, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Le jument avale son parcours. Non. Ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Enfin, un peu. Mais a priori, ça s'étard à la fin. En tout cas, la cavalière, elle est volontaire. Oui, une cavalière volontaire, une jument très guerrière. Avec photo postérieure, encore une fois. Une jument qui coublie de sauter. Ce n'est pas un barrage, quoi. On ne peut pas monter ça comme un barrage. 24 pour les pénalités. Le score est lourd, malheureusement, pour la Canadienne. 139 secondes. 35. Allez. Après le Canada, il y aura la France. On va revoir quelques images, quelques ralentis, notamment sur la bord de ce vertical où il y avait la première faute au final. Elle a vraiment pris son saut dans le virage. Tout à fait. Elle a toute vitesse sur la vie. Je pense que la cavalière a pris un peu d'expérience sur un derby. Elle sait ce que... Je ne sais pas s'il y en avait fait, mais au Canada, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup. Quoiqu'à Kagari doit avoir des épreuves de ce genre-là, à toute manière. Eh bien, faute de jeunesse... Tout à l'heure aussi dans le guet. Atomic Bomb et Emeric Georges. Les prochains s'illustrés en piste. Le couple était troisième sur le derby du Touquet il y a 15 jours. Il va très vite. Le derby du Touquet, c'est 140 cm. Ici, c'est 145. Ce n'est pas les 5 cm qui vont changer quelque chose. Non, 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 non. En tout cas, c'est... On va parler un peu... Il lui a ouvert les poumons là-bas et voilà. Maintenant, ça doit être... C'est quelqu'un qui a la prétention de monter sur le podium. Je ne suis pas sûr mais je crois qu'il avait fait faute sur le dernier au Touquet. Sagani a eu qu'un seul sans faute. Oui. Et je crois que lui avait fait faute sur le dernier. Est-ce qu'on détend un cheval pour un derby de la même manière qu'on va le détendre pour une épreuve bar et bar ? Là, on est quand même assez déchouffé. C'est la deuxième épreuve. Non, il n'y a pas besoin de détendre. Ce ne sont pas des gros obstacles. Il faut garder un peu de fraîcheur. Faute des numéros 5A. Il faut rester dans le coup quand même. Parce que pour le moment, ils ne sont que 200 fautes, c'est ça ? 200 fautes, oui. Olivier Guillon en deuxième position et Patrice Delabour, moins de 130 secondes. 128 secondes, oui. On est à la troisième place. Là-bas. Ou là-bas, faute négligeante. Pareil, hop. Tout petit... Les 30 centimètres qui pénalisent. Oui, hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à attraper un classement assez lointain, mais il peut aussi gagner... À 8 points, on peut encore rentrer dans les 12. Il a essayé d'aller gagner un peu de gain. Là, ça devient compliqué. Je crois qu'il baisse un peu. Il a carrément. Là, carrément. Émeric Georges a l'habitude d'avoir un bon train. C'est un complétiste à la base. Ça, ça va l'emmener loin. Il est arrivé aussi. Ah, avec cette barbe. Je ne vais pas le dire, mais je voyais bien le dernier aussi. On a vraiment fait bar de devant, bar de derrière. Une jumeau un peu émoussée, là. Oui, là, on les arme. Dès le numéro 15, déjà, elle semblait un peu plus asphyxiée. Désolé, donc, pour Émeric Georges et Atomic Bomb. On va avoir quelques ralentis, là aussi, proposés par notre réalisateur. Cette première barre qu'il avait faite sur le 5A. Ah oui, plus derrière. Le Brésil engagé par une fois sur cette épreuve derby. Le Brésil l'a déjà emporté six fois. Cinq fois avec Nelson Pessoa. Une fois avec Rodrigo. Rodrigo l'avait gagné. Rodrigo l'avait gagné. C'était en 1999 avec Gandini Bianca. Pedro Junqueira-Mullert avec Chief T-Brizet d'MFS. Hongre de 10 ans. Le centre de Berlin, ici, au niveau de la lignée maternelle. Quinzième départ sur 26 annoncés dans cette épreuve. Et eux aussi ont couru le derby du Touquet il y a 15 jours. Ils terminaient à la onzième place en 8 points. Et eux aussi ont des questions. Voilà. Allez. Je suis venu. 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 Un coup de pression sur le bidet. Un cheval ici qui a un galop un peu particulier. Le bidet, s'il n'a pas passé le guet hier, ça va être un peu compliqué je pense. Sinon ça se déroule bien. En tout cas, le passage de la terre est correct. Il a un bon rythme. Il sera peut-être un peu moins rapide que Patrice. Il a un joli rythme ici. Il n'a pas pris l'option. Là, il met une septième foulée. Patrice était en 82-83 sur celui-là. Pareil. Ça se tient. C'est pareil. On est à peu près dans le même... C'est celui qui fait le plus de fautes. Là, on s'en manque les chevaux. C'est le coup de fatigue. C'est le moment où on les laisse respirer et qu'ils sortent un peu de leur parcours. Je vais viser une troisième place. Non, plutôt une quatrième place. Troisième, il est compliqué à aller chercher parce que vraiment... Marc McColley, il est très rapide. Il faut encore celui-là. C'est marrant, les deux extrêmes de la piste, c'est celui qui tourne peut-être. Le plus, le 20 et le 16. C'est bon. C'est passé. Regardez un peu, mais... Oui, rien du tout. Entrez très facilement quand même. Et un petit coup de jambe pour aller chercher. Dernier Roxer. Cinquième. Cinquième place. Cinquième place. Oui, 134 secondes, 26. Et à huit points, donc, pour Pedro Junckera-Mullert et Chief Tibri ZMFS. Le podium reste inchangé pour le moment. Patrice Delaveau, Olivier Guillon, Marc McColley. Et voici, après les belles images de ralentis qu'on voit notamment sur la rivière. C'est vrai que la rivière est assez large et puis, en choisissant le contrat à huit foulées, le saut est encore plus long. Oui. Parce que, du coup, comme je le regarde un peu l'eau, il a monté le garrot très haut. Le garrot très haut. Et la trajectoire, la parabole est plus importante. Holly Smith, Quality All Joker. Un cheval de 11 ans. Anglais. Toujours redouter les Anglais sur les derbies. Leur dernière sortie internationale, c'était en décembre. Aucune piste FEI avant de nous retrouver ici à La Baule. Alors, je pense que les Britanniques ont aussi quelques terrains en herbe, quelques grands terrains pour s'entraîner sur ce type d'épreuve. 11 ans pour la monture. Je vais aller en lander avec une selle britannique. Oh, elle ne part pas bien vite. Oui, elle a cadence très fort son début de part. Elle ne joue pas sur la vitesse. Elle va jouer peut-être sur les courbes. Ça y est, ça s'enclenche un peu plus. Elle tourne court. Elle va le réveiller. Oui, parce que là, pour le moment, elle n'est vraiment pas plus rapide que Patrice. Ça, c'est sûr et certain. En voyant le cheval, on a l'impression que c'est un peu le tempérament du cheval d'aller doucement au départ. Je ne le vois pas typique de derby. Non. Pas forcément dans le sang. C'est peut-être qu'il va faire mentir et gagner le derby, mais il n'était pas très typique. Il est brave, super sympa. Peut-être s'étend un peu à la fin. C'est peut-être pour ça qu'elle économise au début. Elle a une trajectoire terrible. C'est peut-être pour ça qu'elle pourrait bien faire six foulées par contre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Beaucoup de trajectoires. C'est tout sept, ça. Ça y est, c'est parti plus vite. C'est pour ça qu'elle a peut-être économisé au début. Pour garder un peu d'essence pour la fin. Le déploie, oui, un peu. Elle tient combien ? 82. Si, si. Il y a de l'action quand même. Maintenant, c'est parti. S'il ne freine pas, il est rapide. Il va faire une foulée, c'est pratiquement sûr. Ah non, elle court même. Elle était postérieure. Elle avait pris le temps de recaler les choses sur le plat de la butte. C'est vite, hein ? Boah ! Grosse faute, là. C'est vite, hein ? Il parcourt quand même, 130 secondes, 21. C'est bien. Cinquième place pour Lee Smith, Quality World Jokers. À deux fautes, nous sommes. Deux cents fautes, deux quatre points. Et trois huit points. Le huitième est pour le moment le Colombien Mauricio Ruiz en onze points. Je pense qu'on sera classé à huit points sur ce derby. Oui. Petite dizaine. On continue avec la Grande-Bretagne pour cet épreuve de derby. Un jeune en plus. Pays de la Loire. Panfug. Son père a dû gagner, oui. Non ? Irlandais. La Grande-Bretagne l'a emporté par une fois. Il était anglais et irlandais. Il a changé de nationalité, son papa. Ah, oui. Je ne serais pas étonné qu'il ait... Peter Charles en 2001. En effet, oui. Trax d'attaque au radar. Bien vu. Il y avait eu ce changement de nationalité. Il était anglais. Après, il a changé. Il était passé irlandais. Il a été champion d'Europe pour l'Irlande. Et il est revenu britannique. Il est revenu après. Il avait fait des Jeux de Londres sous l'Angleterre. Sous seules britanniques. Howard Charles, Victor. C'est le fils qui est lui-même champion d'Europe. Mais je crois qu'il a eu un petit souci et qu'il a rendu le titre. Cheval de 12 ans. Très bon cavalier. Il est jeune. C'est un garçon qui a 19 ans. Non, c'est ça ? Et l'année dernière, moi, j'ai fait Ecrèche-Appel avec lui. Il venait d'être champion d'Europe au Fontainebleau. Il a monté le Grand Prix. Avec un sans-froid. Il a fait deux fautes. Mais il a fait une démonstration. Je pense que c'est un très grand cavalier. Cavalier d'avenir. Une main, précision, équilibre. Je crois que c'est un très grand cavalier. Il fait l'unanimité auprès des professionnels. C'est super bien épaulé par son père qui a énormément d'expériences. Qui a toute l'expérience nécessaire. Je ne suis pas inquiet pour son avenir. Après, c'est les choses qui font la différence. Mais... C'est joliment fait, ça. On entend déjà parler de lui, mais je pense que c'est pas qu'il... Il a été décidé de partir en 8 sur la rivière. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est intelligent. Il a monté très très fort la rivière parce que Sonchon devait regarder un peu. Et après, il l'a remis dans le cam et il a refait une foulée en disant... Et là, Sonchon a déjà repris un peu confiance et a respiré. C'est très intelligent ce qu'il vient de faire. Là, il est en train de faire une belle démonstration. J'espère que ça va durer. On sent qu'on a un chat qui est très connecté avec le cavalier. Oui, oui. Super beau. 82, il est dans le temps de Patrice. Hop. Et j'ai avalé. On le voit. Deux foulées, on sent que... C'est l'obstacle le plus difficile à franchir. On est obligé de monter un peu les chevaux parce qu'on est près de la porte. Et puis... Le chevaux cool, ça y est là. Il y a nouveau les postérieurs qui emportent cette barre numéro 18. C'est dommage parce qu'on avait une très belle démonstration. Ah oui, oui, oui. J'étais ici du pilote. Vous en verrez d'autres démonstrations. Il en sera d'autres. C'est vrai que le 16 comme le 20 sont des obstacles très fautifs sur ce parcours. Deux extrémités sont plus tombés. Il est classé quand même. Il est neuf pour le moment en 12 points. 133 secondes, 83. En effet, peut-être un classement à espérer, mais le plateau des cavaliers à venir reste encore très bon. Non, parce que je regardais là, le garçon qui arrive, le mi-clos, peut gagner vraiment en plus. Je ne sais pas quel cheval il a, mais... Il a ici Baloubeil, une jument de 11 ans par Baloube Durwey. Oui, oui. Mais moi, j'ai gagné une épreuve le premier jour et la jument est seconde. Et je peux vous dire que je n'ai pas... Pas traîné en route avec Star. On n'a pas traîné, donc ça devrait aller vite aussi. Mais bon, là, quand je la vois rentrer un peu fougueuse comme ça... Et ça va très vite souvent, puisque déjà deux victoires sur 1m40, 1m45 depuis le début de saison. Sur les terrains italiens de Gorla Minore, Busto, Artigio. La saison 2018 a été formidable aussi. Il y a du gaz. Il va falloir canaliser tout ça maintenant. Il va falloir canaliser, parce que ça, ça ne va pas aller jusqu'au bout comme ça. Oui, qu'on sent la jument très guerrière. Une cocotte minute, là. Wow. Canaliser ça et garder de l'énergie jusqu'au bout. De toute façon, ça ne sert à rien de la faire chauffer trop longtemps. Il vaut mieux partir dès que la sonnette l'autorise. C'est parti. Le cavalier qui va vite en plus. Mais bon, le tempérament là... J'ai un petit doute sur... Le respect, elle est là. La vitesse, elle est là. Très beau saut. Magnifique, là. C'est sûr que c'est plus vite. Le saut est magnifique. Tout est bien, mais il passe derrière. Un beau passage de dos sans perdre trop de temps l'air. J'ai simplement vraiment le doute que ça tienne jusqu'au bout comme ça. Et là, il faut respirer quand même. Sur un parcours, on arrive à respirer une fois. Mais là, sur un enchaînement aussi long, il faut respirer quand même plusieurs fois. Lui redonner du confort peut-être ici déjà. Ça pourrait être pas mal, mais il ne lâche rien. Elle ne s'économise pas. C'est le genre de joueur qui peut faire une petite faute sur une petite banquette, une chose comme ça, une faute idiote. Une énergie qu'il y a là. Il saute super. Il est plus vite. Il est plus vite. Il est en 77. 78. Il a 4 secondes d'avance. Du coup, il freine un peu. Il sent qu'il a un peu de marge. Attention à ce numéro 18 justement. On va voir si elle va vraiment... Lui, il va faire deux foulées, je pense. Une foulée. Il aurait presque pris l'option. Il aurait dû prendre l'option deux foulées. Elle s'est trouvée en une et demie. Il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Non, c'était compliqué. Alors après, ce genre d'obstacle là, c'est un peu le... C'est difficile d'avoir... C'est un peu le bonheur, la chance de dire... C'est le risque de recaler en fait sur le passage plat de la butte. Parce que du coup, on casse un peu la cadence. De savoir où on va atterrir. Si elle fait un gros saut, s'il ne fait pas un gros saut. Là, elle baisse un peu le pied. C'était deux fautes à la fin. C'était un peu prévisible. Et à nouveau, les couleurs de l'Oxère, les pronds. Il pénalise. Quatre points de plus. On est à la sixième position en 132 secondes 67. Alors le chronomètre est moins rapide que celui de Patrice Delaveau. Mais le coup a levé le pied à la fin. Et les applaudissements du public beaulois pour accueillir le prochain Français. Des Français, eh bien, il en reste cinq avec celui qui nous rejoint. Et pour le moment, la France est en tête par deux fois. Patrice Delaveau, Olivier Guillon, deux sans fautes pour le moment. Et puis le meilleur quatre points, Marc Macaulay avec le tout bon Miebello. Alexis de Roubaix, secret du Pays d'Auge, était classé dans leur dernier derby. C'était au Touquet, il y a quinze jours. Un parcours qui se soldait à huit points. Et après, on aura le numéro un mondial. C'est ça, il reprend un peu fort ici. Je pense qu'il voulait faire deux foulées, mais peut être qu'elle a atterri trop loin de la butte. Il n'a pas pu les passer. Non, mais ça, ce n'est pas une faute de cavalier. Ce n'est pas une faute de l'agiment. Ce genre de... Il n'y a plus de possibilité de réagir de toute façon derrière. Ça passe. C'est un petit bonheur de la chance. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Allez, Alexis de Roubaix, secret du Pays d'Auge. La production de Quickstar et de Canaan. Réalité de la famille Chenu, évidemment. Il a fallu appuyer, là. On a fait du grand Alexis. Alexis qui a fait une belle coupe hier aussi, avec un cheval pourtant très anxieux en rentrant en piste. C'est incroyable. Le paddock, c'est la première fois qu'il rentrait, qu'il venait à la boule. On ne savait pas trop, mais c'est un cheval qui est très sensible. Le paddock, le monde, le bruit, on l'a vu à la remise des pieds. Ça l'a électrisé, oui. Heureusement que le Cavalier a énormément de sang froid. Ah oui, mais qu'il le connaît par cœur. Ah si, c'est pareil. Ah oui. C'est difficile à couvrir. Je pense qu'on va en parler après, mais il va me dire que j'aurais dû faire une deux mois. Je ne suis pas complètement sûr. C'est bon, ils vont quand même lui compter, je pense. Quoique, ils ne l'ont pas compté tout à l'heure. Là, elle est apparue. On verra si ça discute au jury. C'est vrai qu'il peut y avoir discussion puisque tout à l'heure compté et supprimé. C'est très compliqué à juger. Il faut vraiment faire image par image. C'est un peu à l'appréciation des juges. Oui. Pour un moment, elle reste au tabou cette faute. C'est dommage, je pense qu'on aurait pu éviter la rivière. Il faut qu'ils ne refassent pas la même chose. Oh tiens ! Ils n'ont rien compté par contre. 12, s'ils avaient compté quand même. Il reste un peu en arrière. Non, mais ils l'avaient compté aussi. Je crois. Non, c'est la barre sur le 18. Parce qu'on a une faute à la rivière, une faute sur l'étalus et sur le 18. C'est marrant puisqu'ils ont couru en derby il y a 15 jours. Mais le cheval était moins gaillard qu'on l'aurait pensé sur cette épreuve. Un peu surprenant. Il aurait pu faire une faute de moins, je pense. Secret du Pays d'Auge. Alexis de Roubaix avec 12 points en arrivant en 11e position. Ça sera difficile de rester dans les 12. 146 secondes, 47. Le temps à battre pour un sans faute est de 129,94. Patrice Delaveau parti en 6. Ici, il reste en haut du tableau des scores. Il est dans les 3, Patrice. C'est sûr. Deuxième au provisoire. Marc Macaulay, le plus rapide d'ailleurs depuis le début de cette épreuve. Et troisième puisque entaché de 4 points son score. C'est un public qui aime Steve. Il m'a accueilli comme un Français. Donc, on voit que c'est un public de connaisseurs. C'est un public respectueux. Oui, comme ils peuvent accueillir Eric Lamaze. C'est un public très respectueux. Je l'en remercie parce que c'est super. Ça porte un peu ? Bien sûr. Quand tu rentres là-dedans parce que nous, on est les acteurs principaux. Quand on rentre là au milieu, qu'on entend tout ce brouille. Alors, il faut faire un passe de ça. Il faut se mettre une carapace et rester dans sa bulle. Mais c'est impressionnant parce qu'en plus, ça résonne. Nous, au milieu, on n'a pas la même... On entend vraiment de la résonance. Il ne faut pas que les choses soient sensibles et le cavalier arrive à se déconcentrer. Un qui a pour habitude de rester dans sa bulle comme ça, qui arrive tel un lion dans une arène. C'est Steve Gerda. Evita, la jument qui l'accompagne il y a 10 ans. Fille de Canturano. Elle l'emportait sur le 3 étoiles sur une épreuve à 1,50 m. Il y a 15 jours de cela à Busto. C'est vraiment un cavalier que j'adore. Nombreux classements depuis le début de saison pour ce couple. Toujours des chevaux différents. Il les amène. Je vois que c'est quelqu'un qui me donne un coup de main sur mes parcours. Et ça, je le remercie. Parce que quand tu as la chance, le numéro 1 mondial... D'avoir des conseils... Accepte de te donner des conseils. Parce que d'abord, ce n'est pas ma nationalité. Et vraiment, il me donne un coup de main. Il regarde mes parcours. Vraiment, si je peux remercier ce cavalier, c'est vraiment à votre antenne. Parce que c'est génial d'avoir ça. Je pense que c'est vraiment un cavalier, de toute façon, qui milite pour la Coupe des Nations, qui a l'esprit d'équipe, de soutien, qui est vraiment là pour le sport et non pas pour l'argent. Le respect de ses chevaux, le respect de ses propriétés... Ça s'est très très bien fait, ce qu'il dessine pour le moment. Il n'a pas de distance. C'est bon, ça s'est arrangé. Il a l'air d'un peu de... Comme il était obligé de monter la rigue à très très fort, là, il l'a un peu perdu dans le contrôle. Ça va le freiner un peu. La distance en avant. C'est vite, je pense que c'est très vite. Il est dans les meilleurs temps. Il est plus vite que Patrice pour le moment. Attention à ce numéro 16, qui est quand même assez fragile, qui le tutoie d'ailleurs, des antérieurs sur le premier plan. Il a quelque chose sur le bras qui veut dire beaucoup. Quel week-end s'il arrive à faire une performance ici, avec la victoire hier. Petite touche, un bol en plus. Il redonne une chance à sa jument, son jument. Oui, son jument, elle a 10 ans. Patrice doit avoir un peu chaud. 129,94 à aller chercher. Je pense qu'il a très chaud, là. Allez, 10 secondes pour aller chercher à une dérivée. Alors là, ce n'est pas la faute qu'on attend. Il est resté vraiment dans sa courbe. C'était le même temps. Quel dommage. On était en 129,83. Il était plus rapide. Il était plus rapide. Petite soeur froide, je pense, en effet, pour Patrice Delavaux. Ce n'est vraiment pas l'obstacle le plus fautif qu'il a fait. Non, mais il est vraiment resté dans son dessin. Porté des postérieurs. Comme quoi, le chrono, il a dans la tête. Il ne serait pas resté dans ce dessin. Il ne gagnait pas, de toute façon, même sans faute. Parce qu'il aurait forcément mis une foulée et perdu du temps. Ah oui, non, non. Il fallait le faire comme ça. Voilà, c'était la trajectoire qu'il a demandé. Après, malheureusement, c'est tombé. Mais comme quoi, il a le chrono dans la tête, le type. Quatre points. Quatrième place au provisoire. 129,83 pour Steve Gerda et Evita. Alors, on devait avoir Shane Sweetnam avec une jument de 8 ans, mais il semblerait que ce coup soit non partant et que nous passions directement à la Cavalière qui a pour habitude de courir ce derby ici à la baule. Alexandra Payot, Pembroke 3. On va voir la faute, là. Sur les ralentis. C'est la bonne trajectoire. Non, c'est la faute à 4 chances. Des fois, on cherche. On n'a pas l'explication. Elle est tombée. Neuf ans pour le cheval qui accompagne Alexandra Payot. Le son de Quick Start que l'on retrouve une nouvelle fois dans cette start list. Cette fois, on perd deux mères. Le cheval qui a beaucoup d'action. On voit qu'elle part vite. Je pense qu'elle va faire déjà une de moins pour aller sur le 2. Ah bah non, elle refait au dernier moment la distance. Elle recale un peu les choses ici. C'est un grand cheval. Il a l'air d'être un tout petit peu physique. Très fort. Il ne faut pas que ça la fatigue non plus. Il tourne devant. Très bien. On la sent vraiment rester bien derrière. Quel saut ! Non, ça passe. Là, remettre les choses un peu en ordre. parce que du coup, avec l'amplitude qu'il a sur le double d'étalus, ça peut être... Elle est très vite. Elle recale la deuxième quand même. Il faut qu'elle arrive à bien respirer. Je pense que c'est une épreuve très physique pour elle avec ce cheval. Avec Sandra, elle n'est pas épaisse. Non. Il faut le remettre dans l'équilibre en plus. Il faut être ici, oui. C'est la première fois qu'il tombe, je pense, celui-là. Oh, 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 oh. C'était bien monté. Ouais. Hop ! Bon, bah dis donc. Je ne pense pas qu'il lui compte, là. Normalement, il n'y a rien affiché sur l'écran. Une foulée ! Wow ! Il faut rester à 4 points pour entrer dans le top 8. Belle gymnastique, ici, sans aucun souci. J'espère qu'elle n'en a pas plein les bras qu'elle arrive à le tenir encore un peu. Je pense qu'Alexandra doit être un peu fatigué. Allez, t'arrives au bout. Ouais, la Cavalière fait une belle épreuve, quand même. Neuvième rang. Très bien. 134 secondes, 53. Deux fautes aux obstacles. On a cet oxerre aux couleurs du pont de Saint-Nazaire, ici, en numéro 14. Et puis, à nouveau, ce numéro 20. C'est celui qui est tombé le plus, je crois. Et pourtant, à la reconnaissance, ce n'est pas forcément celui qui semble être le plus sensible. Un oxerre un peu montant, en plus. Mais ça ne suffit pas pour aider Alexandre Rapallo sur cette épreuve. Il en reste 4 coupes, ici. Il reste aussi Olivier Robert. Il reste Emanuele Gaudiano, qui peut être très rapide. Mais avant cela, il y aura Mathieu Biot. C'est Gaudiano qui me fait un peu peur. Après, on a d'autres Français. Mais pour battre un Français, c'est le dernier étranger. C'est le dernier étranger. Mais il peut aller faire. Attention, c'est un Zygomar qui va vite. Mathieu Biot, en tout cas, pour le prochain à s'illustrer en piste. Au 2K, sur le Derby, ils étaient 4e à 4 points. Et une autre fois classé au 2K, sur 140 cm. Il n'a pas pour habitude de traîner en route non plus, Mathieu Biot. Dessler, donc un cheval de 11 ans, par Douglas et Cassini. Mais il n'a pas gagné déjà, Mathieu ? Non. Il est souvent dans le classement. Mais pas encore son nom mis sur la plaque de marbre de ce stade François André. Il y a une plaque ? Oui. Juste au bout de la tribune. D'accord. Moi, j'apprends. Ça fait 50 ans que je viens. Demain, Thierry, pour le Grand Prix. Il y a aussi ? Il y a aussi. Ah, mon mal. Alors, du coup, Vénédia, tu couvras un ou pas encore ? Je ne sais pas encore. C'est ce soir, je crois ? Il faut que je le dise ce soir parce que si je ne cours pas... Prévenir les autres qui sont justement à la liste d'attente. Qui rattrapent un Cavalier. Voilà, lui, t'es bien aujourd'hui. Après, on va pas... Je ne sais pas encore. Estar sort ce soir ? Non, demain matin. Demain matin ? Non, il y a une épreuve à 145 demain matin qui est sympa. Ce soir, c'est une épreuve qui est quand même forte. Il faut courir avec une chance. Oui. Ça, c'est très malin de le prendre là où il l'a pris. Il est très vite. Ce vertical. 75, 75... Il est peut-être un peu plus rapide que Patrice. Un tout petit peu plus rapide. Attention à cet excès, il faut qu'il éloigne. Ouais, ouais. Il remet peut-être un peu trop de pression ici sur la dernière comme ça ? On est un petit peu obligés. Les chevaux, on dirait qu'ils... Il va prendre la place d'Alexandra. Ouais, deux fois de 8 points au compteur, donc. Huitième. 133 secondes, 48. Ça s'en met pour Patrice. Et il reste trois coupes. Emmanuel Egaudiano, Pierre-Alain Morty, Olivier Robert, avant de connaître le vainqueur de cette édition 2019. Patrice pourrait ainsi signer sa troisième victoire sur le derby des Pays de la Loire. Mais rien n'est terminé. Et celui qui nous faisait un peu peur, Thierry, il semble non partant, puisque c'est un Français qui est en piste actuellement. Et il semblerait qu'Emmanuele Egaudiano soit non partant. La victoire est française, ouais. La dernière victoire française, c'était avec Patrice, en 2016. En 2014, c'était Michel Écartes. Lui aussi, on a couru des derbies, Michel Écartes. Ouais. Allez, Pierre-Alain Mortier, Uriot de Curène, Cheval-Hongre de 11 ans, au Grillon-des-Champs. On va faire un et deux. Et peut-être un, deux, trois. Et peut-être un, deux, trois, quatre. Parce qu'il y a Olivier Robert derrière, avec Atoll. Un, deux, trois, quatre, peut-être. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Du tout, parce qu'il s'est assez vite. Le meilleur français était deuxième. C'était Harold Boisset avec Vakenaton. C'était Harold Boisset l'an dernier. C'était Harold Boisset l'an dernier. Il était deuxième avec Vakenaton, ouais. D'accord. Avec un neuf ans, d'ailleurs. Il y avait trois neuf ans dans le top cinq l'année dernière. Il est vite. Oh, il est juste. Il est vite. Il est vite. Ouais, il est en tournant avant la distance. Pas mal. Ça c'est bien fait. Bonne touche. Ça va peut-être réveiller un peu. Il est moins rapide que Patrice. Il a de la galopane, mais il est moins serré dans le tracé. Par contre, aucun souci, le cheval n'a pas décroché dans son galop. Sur cette ligne 15-16. Il ne faut pas que ça prenne. Ah, je ne sais pas. Ça fait demi-tour d'ailleurs. Quand c'est parti comme ça, c'est plus difficile. Ils vont lui compter, c'est sûr. Oui, on a un demi-tour assez franc. Il a perdu tout le temps en plus. Pour rentrer dans le top 5, c'est plus difficile. 4 points, c'est bon ? Ça se dégrade un peu un cheval ému par cette butte. Attention celui-là, il va être aussi un gros morceau pour lui. C'est bon. Il va bien dormir tout le temps. Et l'arrivée ici, c'est Oxfam numéro 22. 12 points total. C'était en l'air, cette banquette-là. Ça a ému le cheval et du coup derrière, c'est ça, la faute sur l'entrée de trip. Ça vient très vite entre le 18 et le 19. Le cheval n'a pas le temps de se remettre dans son épreuve. Tout la fin. 12 points donc pour Pierre-Alain Mortier qui sort du top 12. À la 15e position, il est. La victoire est française, c'est certain. Il y aura deux Français sur le podium au minimum puisqu'Olivier Guillon est l'un des deux sans faute. Marc Macaulay est pour le moment le plus rapide de ce parcours. En 4 points, il est 3e au provisoire. Olivier Robert aime ça aussi. Les épreuves type derby. Il connaît ce terrain de la balle. Il l'a souvent foulé avec un cheval de 9 ans par Grenade Grey et Sunderland. Le couple s'élance. A fait ses armes à Maubeuge la semaine dernière avec notamment un classement sur 1m35. Et le couple était engagé l'an dernier ici même dans le derby des Pays de la Loire. Terminé 11e à 16 points. Ah, pas mal. Il est déjà participé, il est allé au bout. Donc il connaît le tracé. Il connaît le terrain, il connaît les obstacles. C'est un petit avantage aussi. Et j'ai toujours entendu dire qu'un cheval n'oubliait jamais ce qu'il avait appris une fois. Il va s'en souvenir. Ils ont aussi la mémoire négative. C'est ça qu'il n'a pas été bien dans un endroit. Il va s'en souvenir. Et du coup cette belle mémoire quand même. Soit être positif, soit négatif. Oh, Patrice a gagné. Pour là. Troisième fois. Troisième fois. Bravo Patounet. Allez, on va regarder quand même le parcours. Là, il y a quelque chose à faire. On peut encore rentrer dans le top 8. On peut encore rentrer dans le top 8. Ouais, c'est décousu, c'est à bord de rivière. Un cheval qui passe un peu derrière la jambe. Ouais, regardez l'eau. Viens regarder la rivière. La butte aussi, à mon avis, du coup. Non ? Non, ça va. Ça, il s'en fout. Je pense qu'Olivier a à cœur de continuer pour former un peu le cheval. Il peut encore être dans les 8. C'est bien monté aussi. Il améliorerait son score de l'année dernière. Encore un an, il le gagne. Il le souhaite en tout cas. Voilà. J'allais dire, c'était bien fait sur la butte. Mais du coup, un cheval qui se fige sur le premier contrebas, sur le deuxième et un peu, du coup, sur ce vertical. Les fautes sont souvent au même endroit avec tout ce qu'on a vu. C'est les deux oxfers et le vertical après la butte qui ont fait le plus de fautes. Ah non. Elle l'a fait la dernière. Attention. Donc oui. On disait peut-être que c'était un mauvais souvenir, du coup, pour lui. Ouais. Reste très patient avec ses chevaux. Là, il a fait les choses tranquillement parmi le galop pour ne pas inquiéter le cheval. La dernière, c'était combien de points ? Eh bien, le même score. Le même score. 16 et il était 11e. Là, cette fois, il sort du classement puisqu'on est au 16e rang de cette épreuve. Victoire de Patrice Delaveau et de Vestal de Mazur HDC en moins de 130 secondes. Olivier Guillon est deuxième avec Andin Dutali, un cavalier très en forme ce week-end. Marc Macaulay est troisième. Et puis ensuite, il y a la Suisse avec le numéro mondial Steve Guerdin. Jos Verloy qui a fait un très beau parcours aussi avec Valentine Bellemanière. Merci beaucoup Thierry Rosier. C'était un plaisir. Et une nouvelle fois, bravo pour hier. Ça change un peu d'angle de vue. C'était très sympa. Une nouvelle fois, bravo à l'équipe de France et à votre double sans faute sur la Coupe des Nations d'hier. Bonne chance si, toutefois, vous chaussiez le pied à l'étrier demain sur le Grand Prix. Et puis bonne continuité de saison, bien entendu. Super. Merci Thierry Rosier. À bientôt. Bye. Restez connectés sur clipmeyers.tv. Restez connectés sur le site internet du Longines International Show Jumping de la Bôle. Puisqu'il y a encore une autre épreuve à 17h tout juste. L'épreuve à 1m50 à barrage. 2h30 de sport nous attendent donc à partir de 17h. Dernière épreuve qualificative pour le Grand Prix. Et puis avant cela. La Bôle peut le faire comme vous avez su le faire au moment de la compétition. Allez-y en cadence. Allez-y. Allez-y. Allé-y. Oh, c'est bien. La Bôle se lève. Je crois que vous pouvez réserver l'ovation pour celui qui vient nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes juste formidables. Vous êtes juste extraordinaires. Labolez-vous. Regardez le sourire de celui qui a bien la place de numéro 1. 1993, la première fois il s'imposait. 2013, 2016, et maintenant 2019. 4e victoire pour Patrice Delavaux ! Vestal de Mazur, du Haradé-Coudrette, fabuleux jument. Avec ce petit coup d'ornela. Patrice Delavaux s'impose. Comme le veut la tradition, va retentir l'hymne national à cette occasion. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez l'entamer avec Patrice et même le chanter. Eh bien, que retentisse, en l'honneur de Patrice Delavaux de Vestal, l'hymne national, la Marseillaise. Ladies and gentlemen, do stand for the French national anthem and if you know the words, do sing along. muchísima dollars. ... ... 하� financially. ... ... ... ... ... Vous êtes juste formidables ! Fiers de vous ! On va demander donc au groom de Vestal si on peut avoir quelqu'un pour tenir Vestal, pour que Patrice puisse venir nous rejoindre. On va demander à Patrice s'il veut bien mettre pieds à terre pour venir nous rejoindre. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour tenir Vestal ? Moi j'y vais pas. Elle va se tenir toute seule ? On le tente ? Non, ça m'étonnerait. Si, regardez, tiens, j'aimerais vous l'applaudir ici. Voilà les grooms, ça sera l'occasion de mettre en lumière ceux qui font un travail formidable parce qu'il y est aussi pour cette belle victoire. Chapeau les amis, c'est vous aussi qui faites ce beau sport. Voilà, il met pieds à terre pour venir donc rejoindre les officiels. Je crois que vous pouvez applaudir encore cette très belle quatrième victoire. Patrice Delaveau pour la France. Patrice Delaveau. Voilà l'heure des trophées, des présents. Donc pour saluer la prestation, M. Rémi Clérault, le président du comité d'organisation. Madame Roselyne, bienvenue, conseillère régionale et vice-présidente de la commission culture et sport de la région des Pays de la Loire, qui représente donc Mme Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, pour remettre donc le trophée en grande discussion avec le triple vice-champion du monde. Pour saluer encore une fois tout le talent et le plaisir de savoir, d'avoir ce grand champion. Voilà Franck Louvrier, le conseiller donc régional et président du comité régional du tourisme. Pour saluer le champion va inviter là aussi Pierre de Brissac, M. le vice-président des derbies de la Bôle, pour aller donc saluer encore une fois cette belle victoire, une saveur particulière. Voilà qui remet cette fois-ci la plaque de membres d'honneur des derbies de la Bôle et membres d'honneur à part entière avec quatre victoires. Ça s'appelle s'affirmer. Arnaud Dahan, M. le directeur régional de la société Pernod Meme, pour remettre donc officiellement de quoi célébrer cette belle victoire, les bulles officielles justement, les Champagne Meme, pour saluer le sacre encore une fois de Patrice. Les flashs qui crépitent. On a le plaisir aussi de saluer la présence de Frédéric Zabagnol, le directeur communication régional de la société Pernod, alors que les officiels applaudissent. Je crois que le public pourrait le faire encore une fois, pour entendre raisonner. Les claps n'ont pas de faim parce que, eh bien encore une fois, soif de victoire, il a Patrice Delaveau. Voilà, et comme toutes les belles victoires, je vous en prie. Je ne sais pas si nos officiels ont prévu de prendre une douche au champagne, mais en tous les cas, c'est ce qu'on va leur proposer maintenant. Alors, nos photographes vivent dangereusement en se mettant si près. Patrice. On y va ? Tous aux abris. Hop là ! Hop, ben voilà ! Et voilà ! Ah, ah, ah ! Eh ben voyons ! Eh ben voyons ! Si vous faites assez la bouteille à chacun d'entre vous, je vous en prie, santé. Voilà, à votre santé. Je vous en prie, voilà. Madame. Madame, bienvenue ! Allez-y ! Faites-vous plaisir ! Allez ! Oh ! Oh ! Monsieur de Brixac ! Monsieur le vice-président ! Allez, santé ! Voilà, on boit en votre honneur ! Voilà, public de la boule ! Voilà pourquoi on dit la boule et vous ! C'est justement cette bonne humeur que vous savez créer depuis de nombreuses années, avec ce grand champion que vous pouvez une nouvelle fois applaudir, pour Patrice ! Hippie-bip ! Hippie-bip ! Hippie-bip ! Belle victoire de Patrice, oui ! Mais il y a les autres aussi à récompenser qui n'ont pas démérité. Olivier donc, on vous le disait, s'imposait il y a de cela quelques années aussi. Il est tout simplement le deuxième meilleur cavalier compétiteur. Regardez ce qu'il est en train de faire Patrice ! Ah non ! Ah non ! Merci Patrice ! Merci ! Regardez ce qu'il fait ! Ah bah oui, il n'y a pas de raison ! Il n'y a pas de raison ! Voilà ! Ça c'est chouette ! Ça c'est chouette ! Olivier Guillon que vous pouvez applaudir ! Marc Macaulay, l'Irlandais ! On continue ? Le numéro 1 mondial ? Numéro 1 mondial, bien sûr ! Oui bien sûr, c'est bien Steve ! Steve Garda ! Allez ! Champagne ! Il est en train ! Jocse Verloil ! Il a le droit ? Allez la Belgique ! Jocse Verloil ! Allez ! Vous aimez le champagne ? Oui, j'aime. Ah, je pense. Oli. Cheers, santé. Oli Spice, à Grande-Bretagne. Niklaus. Vous aurez rarement vu une remise des prix. Ainsi, voilà. Niklaus Ruchli, la Suisse. Mathieu qui est en train de se dire « Tant mieux, je suis l'huitième », Mathieu Billon ! Merci, Patrice. Merci beaucoup. Voilà, Patrice Delaveau. Quel cavalier. Oui, je crois qu'on est... Bon, mais maintenant, on va pouvoir remettre les plaques à chacun d'entre eux qui ont de toute façon savouré leur deuxième place. Olivier Guillon, le vice-champion du monde, qui mériterait bien une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir. Deuxième du derby avec Andin Dutali. Bravo, Olivier Guillon ! Congratulations. Olivier Guillon, second, avec Andin Dutali. Qui reçoit lui aussi sa plaque, comme va le recevoir d'ailleurs Marc McCauley, que vous pouvez une nouvelle fois applaudir. Bravo, le cavalier irlandais avec Mimelo ! Marc McCauley, en Irlande, en troisième position avec Mimelo ! Troisième performeur du derby, ici, de la région des Pays-de-la-Loire. Le numéro un mondial, ce palmarès en or, qu'on aimerait aussi entendre, eh bien, saluée comme il se doit, celui de Stevie, Steve Garda pour la Suisse ! Switzerland, at world number one, Steve Garda, in fourth position, with Evita. Avec Evita, le numéro un de la Longines Ranking List, qui reçoit lui aussi les honneurs de la vice-présidente de la région des Pays-de-la-Loire, de Rémi Clairot, le président du comité d'organisation. Bravo, Steve Garda, bravo aussi pour la cinquième place de la Belgique, avec Valentin Bellemanière, Joss Verloy ! 23-year-old Joss Verloy, congratulations to you, in fifth position for Belgium ! Voilà la plaque qui rennait la porte du boxe, justement de cette Valentin Bellemanière estampillée de ce derby dont nous n'avons pas fini d'entendre parler. Il y en a bien une parmi ce parterre de stars et ravie une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir, Holly Smith ! Congratulations also to Holly Smith, the only lady in this top eight, Holly Smith and quality old joker for Great Britain ! Et il y en avait trois à prendre part à la compétition. Lee Smith est donc bien dans ce parterre de stars, à la sixième place, à la septième place, celui qui s'imposait aussi en Coupe des Nations hier, va une nouvelle fois entendre la boule et retentir ses applaudissements, Niklaus Rutschi ! Baloubelle ! Amongst the best yesterday in the Nations Cup and today seventh in this derby with Baloubelle, Niklaus Rutschi for Switzerland ! Bravo la Suisse donc, et puis bravo aussi à nos amis tricolores et la relève, notamment Mathieu qui depuis de quelques saisons maintenant, fait parler de lui et dans le bon sens, bravo ! Il est une nouvelle fois parmi les meilleurs, Mathieu Billot, huitième ! Congratulations also to Mathieu Billot for France in eighth position ! C'était les huit qui nous ont régalé encore une fois de ce bel après-midi qui est loin d'être terminé. Côté émotion, on va en vivre dans quelques petites minutes, n'oubliez pas la grosse épreuve, juste après le plaisir de saluer aussi les adieux de rêveurs. Mais vous savez que si on a vécu un beau moment de sport, c'est grâce au soutien des partenaires. Regardez Rémi Clairot qui remet donc à Madame Bienvenue la plaque partenaire. Et ça serait bien d'entendre vos applaudissements, c'est la seule chose qu'on peut offrir en remerciement de ceux qui nous permettent justement de vivre gratuitement un tel événement, un tel événement. Allez, je crois que Patrice, le public de la boule qui est debout, aimerait bien applaudir à l'unisson votre tour d'honneur. On y va, la boule ! Allez, la boule ! Il passe devant vous, regardez-les ! Un parterre de rêve, devant la grande tribune. Les voici le vainqueur, le cavalier du hara des coudrets, des salles de mazur, Patrice Delavaux. Il y a aussi Olivier Guillon, Andy du Tally. Bravo, l'Irlande, l'Irlandais Marc Marc Collier, Mibélo ! Le nom 1, Steve Guetta. Nobel, Charles Verloy. Great Britain's Holly Smith. Nicolas Rutschi. And France's Mathieu Guillaume. On se le garde pour nous tous seuls. Quatrième victoire. Ça mérite d'entendre toute la boule pour Vestal de Mazur. Et le cavalier du hara des coudrettes, le triple vice-champion du monde, pour Patrice et Bibi ! Bip, bip, bip ! Patrice, Patrice, vous êtes juste formidables. Voilà pourquoi on a appelé ça depuis quelques années maintenant la boule et vous, parce que l'ambiance que vous savez créer depuis de nombreuses années maintenant, fait de vous indéniablement l'un des meilleurs publics au monde et vraiment fier de partager avec vous justement toutes ces grandes et belles aventures. Celle que nous allons vivre maintenant est à manquer...